Une cinquantaine de salariés de l'ampol étaient venus bloquer la sortie des camions devant les abattoirs GAD de Josselin ce matin. Mais surprise, ce sont des employés de l'usine qui sont venus les repousser pour que les camions puissent sortir. On était là en fait dans l'optique de bloquer les sorties. L'entrée, c'était pas gênant, mais bon là visiblement on s'attendait à des CRS, on nous a envoyé des ouvriers. C'est des ouvriers qui ont tapé sur d'autres ouvriers. Ça c'est quand même, on peut remercier la direction et son courage. Une fois de plus, elle assume ses responsabilités, elle préfère envoyer des ouvriers taper sur d'autres ouvriers. C'est une belle morale, je trouve. La direction dément avoir donné des consignes, mais des employés de Josselin infirment que ce sont bien leurs cadres qui leur ont demandé de sortir de l'usine. Pour les lampolés, ce blocus devait permettre de faire pression sur l'ACCAB afin d'obtenir de meilleures primes de départ. Actuellement, un employé de l'ampol partirait avec 5000 euros pour 25 ans d'ancienneté. Les CDI de Josselin regrettent eux aussi de n'avoir aucune information de la part de la direction et comprennent les Finistériens. Ils comprennent et en même temps ils vivent ça mal parce qu'ils savent bien que la pérennité d'entreprise n'est pas assurée et qu'il va bien falloir que l'activité continue son cours normalement. Sinon, à terme, ce ne sera plus 800 emplois, voire pratiquement 900, mais le total. Donc il faut éviter que ça quand même. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à tout le monde. Mais c'est quand même tragique ce qui arrive à l'ampol. La direction a promis 300 nouveaux postes à Josselin. Ce serait dans l'attente de volontaires français qu'elle aurait employé une centaine de roumains. Pour le moment, seulement une vingtaine de lampolés se seraient montrées intéressées. La réponse est à donner ce mercredi. D'ici là, une centaine de Finistériens devraient rejoindre l'action menée à Josselin. Sous-titrage Société Radio-Canada